Musique de générique Musique de générique Bon bah je vais y aller moi Enfin je peux rester aussi encore un peu le temps qu'il arrive D'autant qu'en bas question de touristes c'est plutôt la louse en ce moment Pas trop de photos pour notre super bunny Faut m'imaginer avec la tête bien sûr Et les gens qui passent autour mais sans me voir D'ailleurs tu sais que c'est Matt qui a eu l'idée Enfin pour le costume Et moi j'aurais préféré buzzer l'éclair Avec ses ailes rétractables et tous les boutons qui vont avec T'es sûr de toi ? J'aurais fait un bon pilote d'hélicoptère T'es sûr qu'il va arriver ? Mais on m'a détecté un trouble du langage de niveau 1 Et me voilà avec des poils partout Et un bonnet bleu sur l'oeil Bon t'inquiète pas Il sera là d'un instant à l'autre Il t'a dit quelle heure déjà ? 18.30 19h00 il est en retard Sans blague Non il est en retard Voilà il est en retard Je crois qu'on a compris là Parce que je travaille ma diction C'est un exercice que m'a conseillé Matt Allez tout droit Toujours tout droit C'est un chouette gars tu vas voir Et un sacré bon acteur tu sais Il a raccroché Il joue plus depuis au moins 3 ans Dans le métier on dit qu'il est périmé Périmé et alcoolo Moi j'ai la chance qu'il me fasse travailler de temps en temps Et je peux te dire que les progrès sont immenses Ah ouais ? Bah t'as dit que t'es comédienne ? Et serveuse aussi Et j'aimerais bien de rester encore un peu Si tu vois ce que je veux dire Il va plus tarder Oh il a aussi dit que tu préparais une audition Et c'est pas une audition que j'ai C'est la chance de ma vie Et ça aussi il l'a dit Romeo et Juliette Ouais C'est un client au resto ouche basse Qui m'a parlé de Matt Donovan Il a dit que je devrais l'appeler Pour voir s'il pourrait pas m'aider pour la scène Un chic type Bah c'est un client c'est tout Oh non je veux que je parlais de Matt Bah c'est pas vraiment la réputation qu'il a Moi il me laisse monter chez lui Pour prendre un café et utiliser ses toilettes Parce que je travaille en basse Sur Times Square Tu sais les personnages Que les touristes viennent voir du monde entier Aujourd'hui on était 3 super venus Mais j'ai quand même fait 53 dollars Un vrai gentil ce Matt Bon même si une fois il a voulu me balancer A travers cette baie vitrine Il a voulu te balancer par la fenêtre Affirmatif Mais attends on en combien ? 15ème étage Il voulait me prouver que j'étais pas fait Pour interpréter Buzz l'éclair Il est assez impulsif Tu vas voir Oui mais moi c'est pour 10 jours Par l'audition c'est dans 10 jours Oui mais quand même Mais quand même quoi ? Je serai toi je resterai sur mes gardes Il y a un balcon dans Romeo et Juliet Faut que j'y aille Au fait Je m'appelle Tyler Sarah Mais sans le H à la fin Et tu pratiques l'œil Sarah C'est obligé ? Je l'ai entendu arriver dans le couloir Je crois que c'est bien que je te souhaite bonne chose Mais fais moi une promesse Sarah Ne reste jamais trop longtemps Près de la baie vitrée Oh Tyler c'est pas mal Il y a de la sincérité De la spontanéité De la sensualité même C'est dans ton cas Je dois le dire assez surprenant Par contre la scène de la fin Le moment où tu reviens Pour la prendre dans tes bras là non C'est juste pas possible Parce que c'est juste pas juste Tout à coup on bascule dans la série B Non dans la série D Qui n'existe pas Mais que toi Super Bunny Ne m'interromps pas tu veux Que toi Super Bunny Tyler Ou qui tu veux Tu viennes l'inventer ici Chez le plus grand prof d'art dramatique de demain Mais en le faisant J'y... 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 En braille on a pas toute la soirée Je l'ai senti Je te jure je l'ai senti Du car t'as rien senti du tout Parce que si tu l'avais senti Tu l'aurais jamais fait comme ça Jamais tu m'entends Alors ne me raconte pas d'histoire tu veux Et n'oublie pas que je te connais mieux Qu'est-ce que je t'avais fait Que je sais parfaitement Où tu as voulu en venir Avec mon histoire de... Non Matt tu sais pas Je le sais Je l'écoute pas Il dit Pourquoi ne m'écouterait pas ? C'est pas elle le problème Le problème c'est toi Parce que t'as voulu profiter de la scène Pour l'embrasser Mais je l'ai pas embrassé Il l'a embrassé Je l'ai senti de là où j'étais planté Je l'ai pas embrassé Il m'a pas embrassé Restez en dehors de ça Je te promets Je l'ai pas embrassé D'accord Mais toi et moi Nous savons parfaitement Que tu allais le faire Si je n'étais pas intervenu Mais tu allais mettre ta langue Dans sa bouche Mais ça c'est faux C'est faux C'est faux Je l'ai pas embrassé Je l'ai pas embrassé Et j'allais pas le faire Et bah voilà T'as réussi T'as enfin dit tout un paragraphe Sans bégayer Il l'a fait Merde il l'a fait Vous êtes témoin ? Il a fait quoi ? Enfin vous avez entendu comme moi C'est faux C'est faux C'est faux Je l'ai pas embrassé Je l'ai pas embrassé J'allais pas le faire Trois phrases Sans se prendre les mots Dans le tapis Tu l'as fait Tu sais pourquoi tu l'as fait Parce que t'as enfin mis en pratique Ce que je te demande Depuis des mois T'as été tout droit Vieux Tout droit dans ta putain d'idée Et du coup j'ai pas bégé Voilà Parce que j'ai enfin été tout droit T'as vu ça ? Je peux être fier de toi Non Tu peux être fier de moi Je suis un sacré bon prof Et vous avez eu foutrement raison De m'appeler l'autre jour Mais pas de virage D'arrêt en double fil Au milieu de la phrase Allez maintenant dehors J'ai été tout droit Oh dehors la peluche Un vrai champion Merci ma fille Je te l'ai dit C'est le meilleur C'est dingue Ce type passe son temps A se faire ensevelir Par lui-même C'est à croire Que c'est son pire ennemi Vous étiez planqué Dans l'appart ? Même si je peux vous dire Que sur son bout de trottoir Là en bas Il y a un paquet De givrés au mètre carré Qui sont prêts A lui faire la peau A notre petit Tyler Vous devriez voir la tête de Spider-Man Quand il retire sa cagoule Pour aller pisser au fond de l'impasse Ça fout les jetons Un toxico de la sorte De savoir ce gamin Au milieu de cette bande de tarés Ça me fait de la peine Vous étiez là depuis le début Vous savez que cet idiot de Tyler Est obligé de reverser 5% de sa journée À Capitaine America Pour pouvoir bosser Hé ! Vous auriez pu me prévenir quand même Je suis en train de vous raconter La vie trépidante D'un pauvre type Qui vient de réaliser un exploit Que vous et moi Serions incapables d'accomplir Et vous vous êtes bloqués Sur votre petit personnage Et vous me devez bien l'explication Non ? Ça ne se fait de prévenir les gens Je ne vous dois rien du tout Et je vous avais prévenu L'exercice n'avait aucun sens Et Tyler n'aurait jamais réussi A se dépasser comme il l'a fait Et puis maintenant Grâce à vous Je sais ce que je suis Un acteur périmé J'ai fait que répéter Ce qu'on dit de vous dans le métier Eh ben la petite serveuse D'aut peut-être se trouver Un costume de perroquet Il n'y en a pas sur Times Square Eh vous savez ce qu'elle vous dit La petite serveuse ? Ouais elle me soutient De la prendre comme élève Parce que comme Thaïra l'a dit Je suis le meilleur Donc vous avez une audition Oui Roméo et Juliette Eh ben voyons Quoi ben voyons ? Où ça ? Au magistique théâtre J'y ai joué Et c'est comment ? Non Je vous ai amené mes références Alors voilà En fait J'ai fait deux ans de courge À King Studio Mais comme c'était trop cher Et que le prof Avait jamais joué de Shakespeare Et peut-être même Jamais joué tout court Bah j'ai laissé tomber J'ai aussi fait une pub Pour une marque de dentifrice Je pourrais vous la montrer À l'occasion Mais bon C'est surtout mes dents Qu'on voit Sarah Bump J'ai enlevé le H À la fin de Sarah Je trouvais que ça fait mieux Sarah Point Bon pour mon nom par contre Je suis pas sûre Vous êtes pas sûre de votre nom ? Bump Je trouve En fait ça fait un peu Marque de pneus Vous en pensez quoi vous ? Est-ce que j'en pense ? Ouais J'en pense que j'ai pas de voiture Oui Mais le nom d'un comédien C'est quand même Vachement important Jessica Laurence par exemple Elle serait jamais devenue Jessica Laurence Si elle s'était appelée Sarah Bump Vous croyez ? Mais c'est évident Autrement Pourquoi les acteurs Ils se fraîchaient À prendre des pseudos Si c'était pas nécessaire ? Vous par exemple C'est ouf Comme vous ressemble à votre nom Hé je vous connaissais pas Je vous avais même jamais vu Comment ça vous m'aviez jamais vu ? Bah je suis pas du quartier moi J'habite un coin tout pourri Au fin fond de Brooklyn Pas à Manhattan Non mais je veux dire sur scène Ou à la télé Ou au cinéma Vous avez bien dû me voir quelque part J'ai quand même une sacrée carrière Derrière moi Non Comme ça ça me dit rien Mais ça m'empêche que Quand je vous ai vu débarquer Je me suis dit Que vous étiez exactement Ce que j'avais imaginé de vous Avec votre nom Ah oui on peut savoir Ce que vous avez imaginé de moi ? Bah ça quoi Matt Donovan Un gars comme vous Un peu Un peu quoi ? Craclé Craclé ? Elle est le genre qui a été quoi Mais euh Qu'il est un peu moins Je crois qu'il me faut un whisky là Mais même si je suis sûre Que vous pouvez encore Vous faire à votre âge Double whisky Et on peut savoir Qui est le type Qui vous a conseillé De travailler avec un Craclé comme moi En fait C'est juste un client Au resto français Où je bosse La grande table ça s'appelle C'est sur la 7ème Je le connais pas vraiment Mais Il a su que j'auditionnais Pour Juliette Et il m'a parlé de vous Il a dit que vous aviez été Un super Roméo Enfin Y'a longtemps Il a aussi dit Que vous aviez un caractère De chiotte Mais que si je m'accrochais Avec vous J'aurais méchance La question théâtre classique Il paraît que vous êtes top Bon Pour le moderne Il était moins sûr Mais nous on s'en fout Vu qu'en fait C'est du classique en fait Savez-vous combien de fois Vous avez dit En fait Depuis que vous êtes entré chez moi Deux Trois Eh j'ai pas fait gaffe en fait Six fois On est pas loin du trouble de langage De niveau 1 à ce stade Alors si vous voulez devenir une pro Plutôt que de chercher je ne sais quel Pseudo à la con Commencez par apprendre à faire gaffe A ce qui sort de votre bouche Parce qu'on ne vous l'a peut-être jamais dit Mais vous avez deux cervelles Deux cervelles Vous faites quoi là ? Je cherche un bout de papier Pour noter le cours Notez le cours ? Rangez-moi ça Vous n'êtes pas encore mon élève J'ai pas encore décidé de vous prendre Par contre je peux déjà vous donner un conseil Un acteur Ça doit absolument contrôler ce qu'il fait A commencer par son cerveau Un hémisphère qui écoute Un hémisphère qui joue L'acteur qui ne fait qu'écouter Sans prendre de risque Bien peinard dans son costume de scène C'est juste un salopard de spectateur Qui n'a pas payé sa place C'est celui qui ne fait que jouer Le genre en trance Vous voyez ? C'est un malade mental Qui finira pendu dans sa loge Le gros bouquin sur la bibliothèque Quoi ? Prenez-moi ce gros bouquin Que vous voyez là Avant que je prenne une décision vous concernant J'ai besoin de voir dans quelle catégorie vous boxez Ce gros truc là ? Oui Mais je sais le texte vous savez Enfin l'audition c'est dans 10 jours Ce que vous savez ne m'intéresse pas J'ai surtout besoin de voir ce que vous ne savez pas Non mais attendez C'est... Oui une oeuvre majeure de la littérature américaine Je sais Prenez la page qui vous tente Et lisez à haute voix Et ne m'oubliez pas le titre C'est important Le titre ? J'y tiens Non mais sérieux Faut vraiment que je lis ce truc là Interpréter ce serait mieux Enfin si vous voulez qu'on travaille ensemble Allez-y jetez-vous sur la ligne Annuaire téléphonique du Connecticut 1972 Un millésime rare Vous allez voir Je l'ai dégoté chez un petit brocanteur Sortez-moi bien votre voix Annuaire téléphonique Et surtout Ne m'oubliez pas l'éditeur C'est primordial Annuaire téléphonique du Connecticut 1972 Édition AT&T Génial Je parlais du livre bien sûr On enchaîne Annuaire téléphonique Essayez-moi donc la page 928 Un must vous allez voir Robbins Edward 729 W 526 Numéro 7 Non 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 Épargnez-nous les chiffres Les noms suffiront Reprenez Robbins Edward Robert Jackie Robertson Alan Robertson Bart Robertson Chandler Robertson Harry Robertson Kelly Merde vous êtes tombé sur un élevage à ce qu'on dirait Robertson Walter Rock and Steven Soutenez mon dieu soutenez C'est le Majestic théâtre ici 1800 fauteuils enveloppés de velours rouges qui n'attendent qu'une chose vous dévorez Rupert Andy Bad Roy Saber Jimmy Tux Formal Tux Henry Tux Humphrey Tux Kevin John Walter Henry Junior Sadhamton John Simone Alberto Simone Angelo Simone Diego Simone Enzo Simone Simone Luton Oui Non mais il y a encore une page de Rital là Eh bah oui que voulez vous la 928 c'est la page ensoleillée du Connecticut alors changez si vous voulez mais surtout ne vous arrêtez pas Carmen George Target Cherchez quelque chose en vous qui n'est pas dans le texte Trésor Sandy Traite me Entre les lignes vous ne voyez rien Tu le malheur Bien vous amuse Je vous surprend Alors continuez ça continuez jusqu'à ce que vous trouviez Fernand Mac Clinton Antiel Clinton Paul Vianney Jason Stop 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 on arrête le carnage rendez-moi le soir Vous avez une jolie voix Merci Mais vous respirez mal vous avez les consonants small Votre diction est pitoyable et vous n'avez aucune fantaisie Vous m'avez lu ça comme si c'était le bottin Mais ça le bottin Mais moi c'est le peuple Dites vous le bien que dans une carrière d'acteur on a souvent à défendre des textes beaucoup plus chiants que ça Des œuvres modernes Écrites par des types qui sont persuadés que hauteur ça commence par un H Vous vous l'avez enlevé de votre prénom et bah eux ils le rajoutent Sans parler des metteurs en scène qui vous laisseront vous démerder toutes seules Enfin avec une chaise sur le plateau Si vous avez la chance que le décorateur ne soit pas aussi allumé que le reste de l'équipe Je vous garde pas Quoi ? Vous ne savez rien vous ne maîtrisez rien vous ne faites aucune rupture Je me suis emmerdé à vous écouter Je vais recommencer Je vous garde pas Je vais recommencer je vous dis C'est plus ce que je voulais voir Vous pouvez pas commencer autant de fois que vous voudrez je sais que j'en reviendrai pas plus C'est merde C'est avec vous que je vais travailler moi J'y connais rien au théâtre classique Si je vais toute seule à cette putain d'audition Je vais me cracher à la première réplique Écoutez moi Miss Goudieur Bam Bam pour Goudieur je m'en fous La seule chose qui compte c'est Juliette Je peux vous dire pour avoir joué la pièce plus de 700 fois Il y a longtemps Que c'est le rôle le plus difficile du répertoire Le plus difficile vous m'entendez ? On va avoir l'air d'une gamine tout en étant plus armée que Lara Croft Apparemment vous en avez le physique et c'est déjà exceptionnel comme don Par contre question technique théâtrale ma pauvre Vous êtes totalement à poil Mais j'apprends vite ! Non 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 10 jours c'est trop court Vous allez vous fracasser sur le personnage Et moi je veux pas être celui qui ramassera les morceaux Mais pardon mais ça vous change quoi à vous si je me plante ? Vous serez payé quoi qu'il m'arrive Et franchement Vous avez quoi de mieux faire en ce moment ? Chéri au majestique Quand ils vont savoir que vous êtes mon poulain C'est comme si c'était moi qui allait passer sur le grill J'ai pas du tout envie de me planter devant ces salopards par votre faute Non non non, faites moi confiance Laissez tomber cette audition Vous n'êtes pas à la hauteur parce que... Ouais Parce que je rêve plus haut que mon cul ? Ouais je sais Mon beau-père arrête pas de me le dire Eh bah il a peut-être raison Bah ça se voit que vous le connaissez pas Mais ça n'empêche que j'irai quand même à cette putain d'audition Parce que si vous voulez savoir Moi je trouve qu'il y a assez de cerveau sur Manhattan qui meurt d'ennui Et que c'est pas la peine d'en rajouter une Oh bah dites-moi, on roule en Tchékov avec vous ? Oh je sais pas, je connais rien en marque de bagnole Ma pauvre petite chérie Tchékov est un autre russe Un autre russe qui a pas mal des inguels et salauds de bourgeois Oui, je sais J'ai fait deux ans de cours, je vous ai dit Et la bagnole C'était une joke en fait Je vous garde pas Ok Ça va ? Alors vous êtes sur scène, ça vous fait quoi ? Adité Eh voilà Quand je joue Comme si j'avais plus de place pour moi A l'intérieur de moi Je sais c'est un peu tordue à dire mais c'est ce que ça me fait De la place Mais je sais rien Ma diction est pitoyable J'ai les ordonnances mal ou un truc dans le genre J'ai aucune fantaisie Demain à 10h J'y crois pas là, vous me prenez ? À l'essai Et ce sera payable d'avance, 300 dollars Vous m'écoutez pas sur les tarifs vous ? Y'a comme qui dirait du boulot Et je vous préviens, ici pas de tenue néguigée, pas de planche à roulette, pas de portable Qui sonne pendant le cours L'acteur, alcoolo, périmé, craquelé, c'est bien ça hein ? Vous venez pour lui tout seul On a sonné hein Il a la clé Oh pardon Je savais pas que t'étais occupé On a fini Bobby mon frère, expert comptable Sarah mon élève, expert pneumatique Vous avez frappé à la bonne porte mademoiselle Allez ouste demain 10h et tâchez d'être en retard Ça me donnera l'occasion de vous virez de mon avresse Merci Oh, croyez-moi, on en est pas encore là hein ? Tu bois quelque chose ? Tu sais bien que non Ah oui, c'est vrai, oui Nancy Elle t'embrasse Oh, bah j'ai de la chance moi Je peux boire et me faire embrasser par Nancy Elle a du chien Ta femme ? Non, non, euh, la petite Ah, bah si tu le dis Tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien Ah merde, j'ai encore oublié Et puis tu sais quoi ? Je m'en fous de ma mémoire Je me sers plus à rien, ma mémoire Pour mon dernier rôle, celui du prof d'art dramatique J'ai juste à me souvenir que j'ai une élève et qu'elle a une audition Oh, mais t'exagères Et puis ça t'occupera tant qu'une bonne proposition arrive Elle travaille toi ? C'est une question ou un test d'alcoolémie ? C'est une question Juliette Capulet Pour le Majestic Le Majestic, comment tu dis, ouais Elle sera bien Ah, bah je suis ravi d'avoir ton avis Elle sait que t'as joué Romeo là-bas ? Non, elle sait rien Rien de rien d'ailleurs C'est sa seule chance de réussir Je crois même que t'as un CD par là Je suis à peu près certain que vous aviez enregistré la pièce pour la radio Ah, 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 bah ouais, j'avais raison Juliette et Romeo J'étais incroyable dans le rôle J'ai dû le voir au moins 30 fois J'avais même réussi à t'amener maman Ne t'imagine pas que j'ignore qu'elle a dormi Bon, parce que je me souviens par le premier acte Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été impressionnée, tous ces gens À la sortie qui parlait que de toi Elle a été au moins 5 fois vérifiée que c'était bien ton nom sur l'affiche Mais elle est jamais finie dans ma loge Ah, elle était pas très à l'aise avec ce milieu Elle était pas très, euh, grand chose La jeune première, c'était qui déjà ? Viviane Macalister Le salope, celle-là Une belle plante, de ce que je me rappelle Qui a pissé dans ma trousse à maquillage Parce que la veille, je lui avais soi-disant coupé un effet Et c'est ce qu'elle devient ? Elle s'est foutue en l'air Le jour où on lui a proposé de reprendre la pièce Mais dans le rôle de la nourrice Soudain, la belle plante a réalisé qu'elle était devenue grasse Vous étiez bien tous les deux Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis A pris naissance sous des étoiles contraires Un couple d'amoureux T'as bien fait de choisir la comptabilité J'ai vendu le piano Cette semaine C'est un type dans la finance qui a fait un burn-out Eh ben, on a pas fini de vendre des pianos alors Et puis Nancy trouvait qu'elle prenait trop de place dans ce salon Défie-toi, hein, si elle commence à dégager tout ce qui la gêne Enfin... J'avais... J'avais plus vraiment le temps de jouer, hein, de toute façon Il était là Il y a encore la marque sur le mur Et depuis le temps, t'aurais pu faire repeindre J'aurais pu, oui Je peux trouver quelqu'un si tu veux Sûrement pas Maman a toujours aimé cet appartement Elle a surtout eu de la chance que tu réussisses à convaincre le propriétaire de te le vendre Pour mourir dans son lit, mieux vaut avoir un fils expert comptable que comédien C'est un bon placement C'est quoi ? Et tu voulais le vendre ? L'appartement ? Mais non ! Pour l'instant, il te dépanne ! Oh, on verra plus tard Nancy a fait des beaufs au poulet Elle est en forme en ce moment Alors, tu en as amené pour la semaine Pas plus de 30 secondes au micro-ondes Parce que sinon, ça éclate Je te les mets dans une assiette parce qu'il faut que je récupère le tupperware Il doit y avoir une de deux boîtes au-dessus du frigo Et où c'est écrit Nancy Ah oui ! Moi aussi, elle t'a crayonné le couvercle Hein ? Quoi ? Tu disais ? Rien Rien ? Bon T'as besoin de quelque chose ? Je te retourne la question ? Ah non, 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 je te remercie Bon Il faut que j'y aille Et euh... Autrement, euh... Tout va bien Du boulot en perspective Il y a des perspectives lointaines Hé ! Cette pièce qu'on devait te proposer ! Ah, j'ai refusé Pourquoi ? C'était mauvais Tu me dis que tu l'avais pas lu ? C'était mauvais, quand même Ah bon ? Ah bon ? Bon, faut que j'y aille Allez ! Et euh... Si t'as besoin, surtout, t'appelles ! T'es pas un petit peu ! Sous-titres par Jérémy Pas trop de photos pour notre superbe bun. Faut m'imaginer avec la tête, bien sûr. Et les gens qui passent autour, mais sans me voir. D'ailleurs, tu sais que c'est Matt qui a eu l'idée. Pour le costume, je veux dire. Moi, j'aurais préféré Buzz l'éclair. Avec ses ailes rétractables et tous les boutons qui vont avec. Tu nous fais quoi, là ? Un délire dans le genre cinglé qui répète tous les jours la même chose ? T'es sûre de toi ? Tyler, je te parle en fait. Non, t'es sûre de toi, c'est ce que tu m'as dit hier. Avant que je te réponde que je voulais être un pilote d'hélicoptère. Ah, donc t'es vraiment purge, alors ? Non, j'essaye juste de me rappeler des dialogues exacts. Mais pourquoi tu fais ça ? Et personne fait ça ? Juste, juste, les dialogues exacts. Tyler ! S'il est flanqué quelque part, t'as plus de temps à me le dire tout de suite, hein ? Non, là il est vraiment en retard. Je plaisante pas, tu sais. Je viens d'un quartier où j'ai un crape, il se fout pas de la gueule. Il est descendu s'acheter à boire. Il avait plus rien. Il a dit qu'avec toi, il allait falloir du carburant. Il est sacrément bon, Seigneur. D'ailleurs, Seigneur, tu sais, j'ai pas voulu t'embrasser. Vraiment pas. Je te dégoûte ou quoi ? Quand tu me fais une blague, hein ? Bah oui, qu'est-ce que tu crois ? Ah, oui. T'as toujours voulu faire ça ? T'as toujours voulu faire quoi ? Peluche vivante. Non. J'étais dans l'armée juste avant. T'étais dans l'armée, toi ? Affirmatif. Dans les trans... 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 Transsexuels ? Dans les transmissions, bref, les gros téléphones, si tu préfères. Toi, Forrest Gump, t'étais dans les trans-machins. Bah merde, alors. Attention, les gars ! Mais, 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 mais s'il en vut ! Trop tard. Désolé, les gars. Tu te fous de moi, c'est ça ? Mais non. J'ai ma plaque. Bah, regarde. Mais attention, à cette époque, j'avais pas de problème d'élocution. Enfin, j'étais un garçon normal. Et qu'est-ce qui est arrivé au Soldat Benny ? Oh, c'est une trop longue histoire à raconter quand on bégaye. Euh, faut que j'y aille. Ta tête ! T'oublies ta tête ! Même si je suis sûre que c'est super chaud à porter toute la journée. Bah, attends, tu veux l'essayer ? C'est super agréable. Tu vas, par contre. Tu sais, quand je la mets, je suis comme dans une bulle. Qui veut une photo avec superbe... Salut ! Quand vous aurez fini de vous amuser, on pourra peut-être se mettre au boulot. Je suis désolé, Mathis, c'est de ma faute. Il y a un arrivage de bridé en bas, avec tout un tas d'appareils photos. Je serai toi, je récupérerai vite ma tête de noeud et j'irai bosser. Bah, j'y vais. Salut. J'avais dit pas de tenue débraillée. J'ai amené une jupe. Eh bah alors, qu'est-ce que vous attendez pour la passer ? On a déjà moins un quart d'heure de retard. Je l'ai acheté en tenant. Je l'avais acheté, une jupe. Pour le cours avec vous ? Et pour l'audition aussi ? Eh bah, vous auriez dû m'attendre, on aurait choisi ensemble. Bon, bah disons que c'était pour vous épater, alors. Ah, eh bah alors, on peut voir, l'épattement... Sauf que là, ça me gêne un peu. Ça vous gêne ? Vous avez peur de quoi ? Que je fasse une crise cardiaque ? Je crois que j'y suis allée un peu fort. Je vais te dire que c'est un peu court, hein. Ça, que ce soit bien clair entre nous, la seule chose qui compte ici et pour les dix jours qui arrivent, c'est le rôle. Alors, votre pseudo, vos guiboles, votre beau-père et jusqu'à votre quartier de Brooklyn, je m'en fous royalement. C'est de Juliette dont je m'occupe et c'est déjà pas mal. Mais ça m'empêche que c'est quand même court, hein. Court comment ? Vachement court, euh... Finalement, ça m'intéresse. Mais vous êtes sérieux, là ? Allez-y, déballez-nous le paquet cadeau. Il y a une chambre d'amis, là, pour vous. La première porte au fond, à gauche. Comme ça, je vais voir un peu comment vous pensez le personnage. Ah oui, pour votre gouverne. Ben, quoi ? Votre, euh... Bon. J'ai appelé le Majestic ce matin. Je leur ai dit que vous étiez mon élève. Je peux vous dire qu'ils m'attendent au tournant, ces salauds. Ils n'ont jamais vraiment digéré le jour où j'aurais refusé un rôle. Vous savez, dans ce genre de pièce abjecte qui vous fait dire en sortant que tout était mauvais sauf le canapé. Bien sûr, ils ont fait un... Auditorial. Difficile de causer et de faire un infarctus en même temps. C'est pas bien, c'est ça ? Donc... Pour vous, Shakespeare a situé son histoire dans une boîte de strip à Las Vegas. Ben, je peux me faire rembourser s'il y a que ça, hein. Je peux me faire rembourser, hein. Mais je me suis documentée. Et je peux vous dire qu'à Véron, il fait chaud, hein. Sacrément chaud, même. Bon, pour le costume, on verra plus tard si ça vous dérange pas, il y a plus urgence. Vous avez l'argent ? Oui. Ben, mettez-le sur la petite table, là. Mais pour boire... Eh ben, dis-moi, Las Vegas, c'est plus ce que c'était, est-ce que je vois, hein ? Hein ? Oh, 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 alors sur tout ça, ne changez rien, vous êtes exactement le personnage du début de la pièce. Un peu con-con, si vous voyez ce que je veux dire. Yeah, on commence par la première scène. La fin de la première scène, plus exactement. Eh, Juliette, elle arrive qu'à la scène 3. Je peux vous montrer ? J'ai le texte. Oh, si vous la bouclez pas un peu, on n'y arrivera jamais. Alors, je vous pense la situation. Les Capulés et les Montaigus se sont affrontés. Le prince a débarqué. Il a sifflé la fin du match. Et hop, tout le monde est reparti au vestiaire. Quand soudain débarque au lointain... Votre Roméo. Quand j'ai joué la pièce, c'était sur cette musique que j'entrais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes déjà largués ou quoi ? Pour être largués, faudrait déjà que je sois sur le bateau. Moi, pour l'audition, c'est la scène du balcon que je dois leur passer. La scène du balcon ? Ouais. Vous voulez dire ce truc totalement has-been avec vous au-dessus et lui en-dessous qui braillait « Oh, Roméo, mon Roméo, pourquoi es-tu mon Roméo ? » Ben, j'ai pas envie de le brailler, hein. C'est cette scène qui vous demande ? En même temps, c'est culte, hein. Ce qui veut dire qu'on a un problème. Un problème ? Ben oui, le balcon. Je suis pas équipé, moi. À moins que... C'est hors de question ! Alors taisez-vous et régalez-vous ! La bonne nouvelle, c'est que vous faites Benvolio et Roméo les deux cousins pour le prix d'art. Roméo entre en scène pour la première fois, totalement abattu. C'est important, cet instant, dans l'histoire, Sarah. C'est important parce que c'est à ce moment-là que vous avez une chance d'attraper le cadre supérieur. Vous savez, ce type en costard-cravate qui commence à s'assoupir alors que le spectacle n'a même pas commencé. En même temps, le pauvre vieux, il était toute la journée tranquille au bureau, quand soudain, il a reçu un texto de sa bonne femme, d'une violence inouïe. Chérie, je te rappelle que ce soir, on va au théâtre. Mais là, attention, si vous y êtes... Bah, je suis pas justement... Je parle de la situation ! Là, si le metteur en scène et les acteurs réussissent ce moment, le costard-cravate, vous allez nous le faire décoller comme jamais ! Et c'est ça, le théâtre, Sarah, c'est pas autre chose que ça. Le théâtre, c'est faire décoller le cadre sup. Allez, je me lance. Benvolio, quelle est donc la tristesse qui allonge les heures de Roméo ? Roméo, la tristesse de ne pas avoir ce qui les abrègerait. Amoureux et perdus d'amour. Tu ris, n'est-ce pas ? Non. Je pleurerais plutôt, vous vous semblez égarés. Je me suis perdu moi-même. Je ne suis plus ici. Ce n'est pas Roméo que tu vois, il est ailleurs. J'aime une femme, je l'avais devinée, d'une éclatante beauté. Il y a encore au moins cinq pages de texte. Mais t'es là un peu enveilleuse, je vous ai dit que c'était un moment crucial. Donc, Benvolio, vous avez dit d'une éclatante beauté, mais plus le trait est éclatant, beaucoup, plus il est facile à atteindre. Ce trait-là est hors d'atteinte, armé d'une chasteté à toute épreuve. Elle vit à l'abri de l'amour. Elle a donc juré d'être chaste, oui. Et ce serment me tue en me laissant vivre. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous devriez vous inscrire à l'audition. Je ne parlais pas de moi, ça, je sais bien que j'ai été bon. Je parlais de la scène, ça vous inspire quoi ? Un peu classique, non ? Mais qu'est-ce qui est classique ? Oh, tout ce que vous avez fait, hein. Et la musique aussi. Ça fait un peu vieux théâtre, votre truc. Whisky. Le metteur en scène qui va m'auditionner, lui, il veut mettre l'histoire dans un quartier un peu chelou. Ils ont dit de ne pas en tenir compte pour le jeu, mais quand même, hein. Dans un quartier un peu chelou ? Ouais ! Bah, moi, je trouve ça plutôt cool comme idée. Vous voulez dire carrément avant-gardiste ? Non, mais votre type est un génie, Sarah Poeuf. Suivement qu'on la réussisse, cette audition. C'est quoi ? Juliette et Roméo, 1990. Vous avez vu le beau gosse au milieu ? C'est moi. Vous avez vu le décor ? Un vrai coupe-gorge de deux choses l'une. Soit on avait 20 ans d'avance, soit votre gugus a 30 ans de retard. Bah, je ne lui dirai pas. Ouais, là, vous voyez carrément, hein. Mais ouais, c'est ça, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Adieu Véron et bonjour les quartiers chauds de Chicago. Mais voilà, ouais, ça, c'est l'idée du siècle. Tenez, regardez, je vous la fais en direct, là. Tranquille. Ah non, 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 non. Alors, Benvolio dit Benji vient de refiler les trois barrettes de shit à un présentateur de CNN. Quand tout à coup, il voit débouquer un cum au lointain, c'est son pote, son gars sûr, Didgeron. Hé, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, là. Ah, ce que vous êtes chiant. Je vous le fais gratteuse, là. Profitez. Alors, Benji, Eh ! Eh, Didgeron, qu'est-ce qui t'arrive dans ta life, mon pote ? Didgeron, je suis grave à la ramasse, mon frère. Eh, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu kiffes une bagnole ou quoi ? Ben non, 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 c'est une meuf que je kiffe, mon pote. Eh, les mecs ! Didgeron est dans la place. Tu la laves, alors, frère ? Eh, pourquoi tu rigoles ? Ben, je rigole pas. Si, t'as rigolé, ta race, je l'ai vue dans ta face. Ben ouais, mais c'est ta face de rat qui m'a fait rire. Quel genre de... Ben, genre ta mère. Oh, tu traites pas madaronne, toi, hein ? Allez, vas-y, crache le morceau. C'est la sœur à qui, frère ? Vous allez voir la chute, hein, Sarah. Allez, c'est la sœur à qui, frère ? Ben, c'est la sœur au soleil. Ah ouais, c'est quoi, ça, la sœur au soleil ? La sœur au soleil, du con, c'est la lune. Ha 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 ! Eh, mais, Didgeron, il veut se taper la lune. Ha 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 ! Non mais, tu vas te l'écailler, là, mon pote. Pourquoi tu péchons pas plutôt le soleil ? Ha 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 ! Alors là, le cadre sub vient d'oublier qu'il a mal aux pieds depuis le matin. Il se redresse sur son fauteuil. Il sent que quelque chose de rare va arriver là, devant lui. Et toute une salle qui est soudain suspendue avec lui aux lèvres de Roméo qui s'avance sur scène. Et là, l'acteur balance une des plus belles répliques du théâtre mondial. Celle-là, je vous la laisse en Italie. Vraiment, ce serait dommage de la coincer entre deux immeubles désaffectés. Et ce serment me tue. En me laissant vivre. Et ce serment me tue. En me laissant vivre. Y'a pas plus beau que cette phrase, Sarah. Non, pas plus beau. Tout est là, tout. Sauf vous, je vois. Waouh ! Et la pauvre petite actrice auto-centrée, s'est prise la remarque du balcon avec sa jupe à paillettes. Tout Juliette est là et vous, vous ne l'avez pas vue. Mais elle n'y est pas ! Elle y est, pauvre igotte, puisqu'on ne parle que d'air. Elle est dans chacun de ces mots que je viens de vous jouer avec ma estria. Mais vous, bien sûr, vous ne l'avez pas vue. Non, ben non, vous, on vous dit qu'on vous auditionne pour Juliette. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous vous êtes jetés comme une morte de fin sur vos petites répliques, là. Tous ces petits mots que vous avez bien appris par cœur et que vous êtes impatientes de me régurgiter. Mais j'allais quand même pas apprendre le texte des autres. Eh ben si, justement. Et c'est même là le secret ! Surtout, ça vous aurait évité de vous habiller de travers. Ça veut dire quoi, ça ? Mais ça veut dire que vous êtes passés à côté du rôle parce que vous êtes passés trop vite. La scène 3, eh oh, c'est moi, j'arrive. Les deux autres avant, on s'en fout. Et voilà comment on se plante à une audition. Je comprends rien. Mais dans votre travail d'approche, vous êtes allés trop vite, trop lourdement. Et Sarah Bum part rouler sur Juliette Capulé. Voilà, grâce à vous, rappel à plat le rôle-titre, écrasé comme une bouche. Alors que le théâtre et jouer la comédie, Sarah, c'est justement tout l'inverse. Jouer, c'est quoi ? C'est donner de l'épaisseur à un texte tout plat qu'un pauvre type neurasthénique a éjaculé sur une feuille blanche. Enfin, c'est pas plus clair. Mais jouer, c'est... C'est souffler dans le cul des mots pour leur donner une forme. Ah bien, d'accord ! Et si vous ne faites pas ça, si vous restez à la platitude des choses, quel intérêt pour nous, spectateurs, de prendre le métro ? De se fader une file d'attente sous la pluie ? De subir le regard de l'ouvreuse parce qu'elle n'a pas eu assez ? Ou de s'installer dans un théâtre qui n'accepte que la moitié de vos membres inférieurs ? Quel intérêt, Sarah ? Si vous êtes à côté de la plaque ? Je vous rappelle que j'ai toujours rien dire. Mais pas besoin, les paillettes ont parlé pour vous. Alors ça, elles ont tout balancé. Elles ont dit ce que vous pensiez du personnage. Enfin, rassurez-vous, dans votre malheur, on a du bol. Cool ! Une sacrée chance, même. Vous savez comment elle s'appelle, cette chance ? Non. Shakespeare. Dans cette scène que je viens de vous jouer, où vous n'avez pas causé, c'est le mode d'emploi du personnage. Le mode d'emploi. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par là. Notre Willy a posé le rôle de Juliette sur la langue de Roméo. Et vous n'avez qu'à vous servir. Bien sûr. Au début, Juliette, c'est plus froid que chaud. Alors que vous, qu'est-ce que vous nous faites ? Vous débarquez déguisé en... Oh... Ben allez-y ! Allez-y, crache le morceau ! Autrement, ça va vous rester dans la gorge toute la journée ! En pute ! En pute, en paillettes, mais en pute quand même ! Alors c'est ça que vous trouvez que ça fait ma jupe ! Ouais ! C'est ça que je trouve que ça fait ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le prof a appuié à un endroit où ça fait mal. Vous êtes vexé. Peut-être que vous avez jamais dit que c'est un métier difficile. Par force de n'exister que par le regard des autres, vous prenez le risque de vous perdre vous-même. C'est pour ça que vous jouez plus ? Qui vous a dit ça ? Mon tif Oresto ! Il a dit que vous refusez tout depuis trois ans. Vous êtes la preuve vivante que c'est faux. Il parlait des rôles ! Des rôles ! Quel rôle ! Savez-vous où j'ai passé mes 15 dernières années d'acteur ? Tiens, le roi du plat du jour, il ne vous l'a pas dit ça ? Là, je les ai passées dans des œuvres plus inutiles les unes que les autres. Dès qu'il fallait aller guignol, à la télé ou au théâtre, c'était Bibi qu'on appelait. Comme Tyler, j'enfilais gentiment ma tête de nœud et je descendais sur le trottoir. Et vous savez ce qui a fini par arriver ? Je suis devenu une machine. Un grimacier professionnel capable de pleurer la mort de son fils sur scène en se demandant s'il y a encore de la bière dans son frigo. Mais pourquoi vous me dites ça ? Pour vous mettre en garde, ça. Le danger, l'instabilité, le doute, c'est ça, votre état de travail. La confiance, c'est la mort du comédien. C'est le début de la fabrication de chênes. Et vous vous retrouvez à 55 ans, à l'endroit de la vie où vous ne vouliez surtout pas aller avec un gros nez rouge au milieu du visage qui ne fait plus rire personne. Pause déjeuner. Quoi, déjà ? Oh, je vais pas arrêter de bosser, moi. Ah, mais je vous rappelle que j'ai toujours rien dit. C'est pas possible, c'est une obsession chez vous, là. Bon, ben, je fais quoi, moi, alors ? Je me rechange ? Non, 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 restez comme ça. Pour le combat qui nous attend, c'est parfait. Mais dites pas que vous allez me jouer à vous tout seul à la scène de la bataille. Dire que ça ! Ah, non, franchement, je n'en pas pire. Si, les gaufres aux poulets. Oui, Sarah, c'est le prof à l'appareil. Oui, oui, je sais qu'il est 3h du mat, mais j'arrive pas à dormir. Je crois que c'est cette histoire de jupe qui me tracasse, que je laisse tomber. Non, mais vous rigolez, c'est important. Tout est important, vous entendez ? Et c'est surtout la première chose qu'ils vont voir de vous quand vous débarquerez sur le plateau. La décision finale peut même se jouer sur ce détail, vous savez. Alors, voilà, je me disais finalement que les paillettes, c'est pas mal. Oui, c'est même une très bonne idée. Une très bonne idée, oui. Vulgaire ? Oh, non, pas du tout. Qui vous a dit ça ? Ça met votre silhouette en valeur. C'est primordial. Non, je suis pas gentil, je suis méchant. Je suis même très méchant. Alors, je vous préviens, soyez à l'heure de main ou sinon je vous fous dehors. Ah, hé, hé, vous en profiterez d'ailleurs pour m'expliquer comment ça se fait que votre portable est encore allumée à 3h du matin. Eh ben, c'est ça. Maintenant, les coachs, ça contrôle tout. Oui, exactement. Sarah, elle est importante, cette audition. Vraiment importante. Reprenez ! Quel exercice ? Tous ! Ça fait vraiment chier. Je veux savoir ce que vous attendez ? 5 ou 6 officiers texans, passants... Plus fort, j'entends rien ! Quel con ! Ah, là j'entends. 5 ou 6 officiers texans, passants, certains soirs, reines, passants, marchandaires des poissons. Combien ces 5 poissons-ci ? C'est sans scène, ces poissons-ci, qui ne sont pas des poissons-ci ? Quelle connerie ! Un ange qui songeait ! Un ange qui songeait à changer de visage se vit si changé que loin de louanger ce changement. Il jugea que jamais ange d'en s'y changer ne rechangerait jamais et jamais plus ange ne songea à se changer. C'est ouf, non ? Et je sais pas, je comprends rien à ce que je raconte. La diction, c'est la politesse de l'acteur. Il essaye de me faire croire que c'est lui, alors que c'est marqué en toutes lettres dans ce bouquin de torture. Cet ouvrage me cite, je suis une star, je vous rappelle. Eh, mon enchaîne, vous pouvez savoir ce qu'il fait en civil dans mon salon, lui ? Ah, c'est mon jour off, Matt. Elle m'a invité. Elle t'a invité chez moi ? Eh bien, vous êtes sacrément gonflé, Miss Bam. Je me suis dit qu'on aurait peut-être besoin d'une réplique. Une réplique, lui ? Eh, quand je dis, je bégaye pas. Oh, Benny, mon Benny, pourquoi es-tu mon Benny ? Au lieu de ricaner comme une oie, ajoutez donc l'annuaire à l'exercice. Oh, non ! Pas encore ce truc ! Je veux vous voir marcher avec ça sur la tête en même temps que vous faites vos ablutions dramatiques. Que je marche avec le beau temps sur la tête ? Oui, et le jeu, c'est de ne pas le faire tomber. On va essayer de vous donner un peu d'allure. Vous êtes voûtés. C'est pas croyable, ce que vous êtes voûtés. On dirait la femme de Néandertal. Il est dingue, non ? Il a raison. Ah, il est bien, ce petit. Je paye pour ça. On enchaîne. On enchaîne. On va vous ramollir les maxillaires et à la fin, vous verrez que votre texte passera comme du cheesecake. Le texte ? Oui. Quel texte ? Trois jours que je travaille avec vous et j'ai toujours rien dit. L'annuaire sur la tête ! Eh ? T'es dans quel camp, toi ? Le fisc fixe exprès, chaque taxe fixe excessive, exclusivement au luxe et à l'exquis. Attends, attends, ça c'est un faux. Faut que je rate. Dis non, dis na, dis ton, du dos, d'un dos, du dindon. Votre poitrine, sortez-moi votre poitrine. Je suis au max, là. Ah bah merde ! Avoue, ils proposons jamais le rôle de la nourrice. J'entends rien, là ! C'est normal ! Vous parlez tout le temps ! C'est... C'est au tour de l'assassin, je crois. L'assassin sur son sein, sucessions sans sensède. L'assassin sur son... Tous les matins de votre vie d'actrice, vous devrez faire ça, ce seront vos gammes comme un pianiste. Et d'ailleurs, sur le chemin de l'audition, idem, hein ? Ça va vous chauffer la bouche avant le grand plongeon dans le vide. Et si je fais ça dans la rue ? J'aurais l'air d'une tarée, hein ? Mais vous êtes une tarée ? Ben, merci. Ah parce que vous croyez peut-être que c'est normal d'avoir envie de monter sur scène devant des centaines de gens pour se faire applaudir à la fin ? Vous êtes totalement dingue pour faire un truc pareil. Et tous les zozos qui vous diront qu'ils font ce métier par amour du beau texte, eh ben, ce sont juste de salles hypocrites. C'est d'abord par amour de nous-mêmes que nous faisons tout ça. Vous savez ce qu'on est, ça, hein ? On est des nombrils, rien que des nombrils sur pattes. Putain, me dites pas que c'est le thème de mon prochain exercice, hein ? Ah, eh ben, ça, c'est une excellente idée. Eh, pour l'allure, c'est mieux, là. On commence enfin à voir que vous avez un coup. J'apprends vite. Eh ben, bienvenue chez les dingues. Allez, on enchaîne. Je suis un peu cute, là. On enchaîne, je vous dis, je vous ai demandé de marcher, à leur marché. Ah non, non, attendez, attendez. Faut d'abord que je vous raconte comment je me suis sorti de la dernière représentation d'une pièce dont j'ai oublié le nom. C'était une captation pour une télé locale en direct, ce qui veut dire quand même tout l'état de New York devant son écran. Je vous raconte pas le trouillomètre à zéro avant de commencer. En plus, toute l'équipe était un véritable panier. C'est bien simple, à tout le monde déter... Ah, dégouchez, là, vous me filez de tournir. Alors, à la fin, je devais lire une lettre et c'était le dénouement. Comme un gros fédère, je l'avais pas prise par cœur et je la lisais. Je la lisais bien, mais je la lisais. Le moment arrive, je réclame la missive, on me la porte. Et là, je vois dans l'œil du salaud qui jouait avec moi comme un petit fère de vengeance que je comprends d'ailleurs quand j'ouvre la lettre. Sur le papier, le texte avait disparu. Enfoiré ! Ben lui, vous savez pas ce qu'il a fait ? J'ai pris la lettre, je l'ai ouverte, j'ai fait semblant de la lire et là, je l'ai rendu à l'autre en parfait en lui disant « Ah non, là, c'est trop dur, lisez vous-même ! » Ah, c'est quand même un sacré bon métier de mère, vous verrez ! Hé, Loa, on peut savoir pourquoi elle fait grève ? Allez au boulot et profitez donc de l'appartement. Allez visitez, Sarah, visitez, mettez-moi ce foutu botin sur votre tête. Allez, 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 vous ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Apprenez à vous imposer sur un plateau de théâtre. Il vous faudra parfois jouer des coudes pour exister au milieu des autres. Ouais, là, c'est ma chambre. C'est dans le genre épuré, comme vous pouvez le voir. Comme le reste, d'ailleurs, à la mort de maman, ça a tout vidé. Ouais. Bobby avait même trouvé un acheteur pour l'appartement, mais à cause de moi, le plan a foiré. Trois ans que je suis là, revenu à la casse départ. Vous auriez pu arranger un peu, hein ? Oh, ben, je n'ai jamais été très doué pour la déco. Éclatez-vous sur scène, Sarah. Et vous verrez qu'à côté, rien d'autre n'aura d'importance. Ouais, les meubles, l'argent, l'avenir, la peur de finir tout seul. Vous vous en foutrez royalement parce que la seule chose qui comptera à vos yeux, la seule, vous m'entendez, ce sera votre métier. Vous serez libre, Sarah, libre à planer. Vous verrez. Alors, c'est ça, la place que je ressens à l'intérieur de moi ? C'est ça. Ouais. Le théâtre, c'est comme un immense terrain de jeu qui s'ouvre en nous. Et si vous le percevez, si vraiment vous le percevez là, au fond de votre bide, alors c'est que vous êtes faite pour ce métier et que vous allez déchirer grave à cette putain d'audition. Ouais. Vous allez l'avoir, le rôle, parce que, comme le dit si bien le soldat Tyler... Et toujours, tout droit, pas d'arrêt, en double fil. Ouais. Avec vous, on a l'impression que les choses vous obéissent. Vous décidez et ça doit marcher. C'est une posture, Sarah. Une posture. Commencez par vous tenir droite. Vous verrez, ça changera tout. Droite. Quand mon père nous a abandonnés, j'avais 6 ans, maman était exactement à l'endroit où vous êtes. Et soudain, j'ai vu ma mère qui jusque-là n'avait jamais rien fait d'autre que de servir mon père, je l'ai vue se redresser. Elle a tout à coup décidé de s'en sortir. Elle nous a pris sous son aile et elle s'est arrachée à la fatalité. Je vous jure, Sarah, que ce que je vais vous dire est exact. Maman avait 35 ans quand il est parti et dans l'année qui a suivi, son squelette a grandi de 3 centimètres. À 35 ans. 3 centimètres, Sarah. 3 centimètres. Juste parce qu'elle avait changé de posture. Et on peut savoir ce que vous attendez pour nous la faire. Votre scène culte. Moi, je n'y croyais plus. On a un spectateur de choix. Voilà. Maintenant, j'ai le drac. Excellente nouvelle. Pour monter les bras, il faut avoir peur de lui. Ça évite les conneries. Alors, un cerveau qui écoute, un cerveau qui joue. L'acteur qui ne fait qu'écoute, il y a bien l'avance. Eh, vous me l'avez déjà faite, celle-là. Vous êtes sûr ? Ouais. Comment il sait ça, lui ? Parce qu'elle me raconte. Vous êtes toujours en retard. Il faut bien qu'on s'occupe. Et en échange, il m'aide à me faire réciter le texte. Bon. Sarah, pour ce premier tour de piste, je ne veux pas vous voir jouer. Je veux que vous me donniez le texte à plat, juste à plat, sans nuance. Je ne veux que de la matière première à l'état brut. Que je balance le texte, quoi. Voilà. Et la jupe, je la mets ou pas ? Que dit-elle ? La jupe. Non, rien. Elle se tait. Mais non. Son regard parle et je dois lui répondre. Vous avez commencé ? Il a commencé ? Non. Ah, c'est pas à moi qu'elle s'adresse ? Ah, si ? Ah, si ! Son regard pouvait se substituer aux étoiles. Il a prononcé ? Eh ! Ça avoue que je cause. Les rapports à ce que vous avez dit, moi, je ne sais plus. La jupe, je la mets ou je la mets pas ? Le seul éclat de ses joues ferait palir la clarté des astres. Putain, c'est pas vrai, il est en train de me piquer ma scène. Et ses yeux diffuseraient une telle lumière que les oiseaux chanteraient croyant à... Ah, merde, croyant... Croyant le jour venu. On peut peut-être recommencer depuis le début. Oh, c'est elle, c'est mon amour ! Oh, c'est elle, c'est mon amour. Hélas ! Elle parle. Oh, parle encore, ange resplendissant. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et renonce à ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jour de mémé, je ne serai plus une capulelle. Euh, dois-je l'écouter encore ou lui répondre ? Seul ton nom est mon ennemi. Tu resterais toi-même si c'était pas un mont aigu. Car qu'est-ce qu'un mont aigu ? Ce n'est ni la main, ni le pied, ni le bras, ni le visage. Si la... Allô ! Ah, bonjour. Non, c'est bon, il est sorti. Une bouteille de whisky, j'imagine. Oui, oui, ça va. On s'éclate comme des fous à souffler dans le cul des mots. Laissez tomber, c'est un truc entre nous. Dans six jours ? Mais je ne sais même pas si j'aurais vu la scène au moins une fois en entier. Parce qu'aucun, vous ne le seriez pas au courant. Il est vrai mon Zerbi et d'ailleurs à ce propos, pour l'argent que vous me devez, je ne serai pas contre un petit bonus. 100 dollars, je dirais. Hé, j'ai dû m'acheter une jupe, moi. Pas non, je n'y serai pas ce midi vu que je suis là. Je ne vous conseille pas non plus d'y aller. Parce que le jeudi, le plat du jour, c'est le plat d'hier. D'accord. C'était qui ? Personne. Personne ? Un client du resto, c'est tout. Un client du resto, c'est tout ? Qui te paye pour venir ici ? Ça ne te regarde pas, d'accord ? Tiens, explique-moi plutôt, comment tu fais pour lire aussi bien ce truc qui est lisible ? Ah, parce que j'ai acheté la pièce. J'allais tous les soirs à haute voix, j'entends ta voix et comme ça, ça me fait un bon exercice. Cible en vue, Tyler, impact dans 20 secondes. Quoi, nourrice, quelqu'un vient, mon amour, mais encore deux mots, cher Roméo, avant de te souhaiter bonne nuit, juste deux mots, deux mots. Deux mots ? Whisky glace. Merde ! Vous m'avez coupé. C'était pas bien, de toute façon. Comment vous savez, vous n'étiez même pas là. Votre quoi, nourrice, c'était très mauvais. Vous aviez dit à plat. Je parlais du texte, pas de vous, vous étiez molle. Je vous demande de la matière brute et vous, vous me refilez de la guimauve. Mais c'est moi, il est chiant. Il y a de la peur dans ce quoi. C'est pas juste une simple réplique comme ça en passant à la bruce du genre, hé, quoi, qu'est-ce que tu veux, machine ? Mais c'est une italienne. Tiens, avant que j'oublie, je viens de croiser votre beau-père en bas. Quoi ? Eh ben voilà. Vous l'avez dans ce quoi. Le quoi, c'est comme le vélo, quand on l'a, on l'a, ça s'oublie pas. Allez, dehors, on a assez joué pour aujourd'hui. Parce qu'on a travaillé, là. Travailler. Je veux dire par là, reprendre et reprendre une à une chaque réplique jusqu'à ce que ce soit parfait. Reprendre et reprendre. C'est pour ça que vous avez cassé votre tirelire et que vous m'avez dérangé ? Oui. Ah oui, ruminer, quoi. Ah oui, c'est ça. Ben oui, bien sûr. Oui, vous voulez ruminer votre texte devant moi et si possible avec un regard bien bovin. Ah, quelqu'un vient, mon amour. Mais encore deux mots, Roméo. Hé, oh, oh ! Il n'y a pas marqué éleveur de bestiaux, là. Moi, je fais dans l'artiste, pas dans la bacheletière. Matt, arrête ! C'est dégueulasse ce que vous dites. Écoutez-moi bien, ma petite chérie. La seule chance que nous avons pour que vous réussissiez, c'est qu'on vous livre fraîche, spontanée, instinctive. Alors ne me gâtez pas le fruit avec votre rabâchage à la con. Putain, mais t'es chiant, Matt ! Tu m'entends, Matt ? T'es vraiment chiant ! Mais qu'est-ce qu'il a à lui ? Oh, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas ? Dis quelque chose qu'il fallait pas. Mais je ne vais même pas parler. Je crois qu'il n'aime juste pas la façon dont vous me traitez, c'est tout. Quoi, c'est juste ça ? Juste ça, ouais. Et peut-être aussi le fait que vous lui ayez un peu coupé les ailes. Je lui ai coupé les ailes, moi ! Matt, il voulait vraiment un buzz d'éclair. Benoît ! Quand je parlais de réveiller le cadre sup, c'était une image, vous savez. Allez. Il m'a foutu dehors. Qui ? Qui vous voulez que ce soit, bordel ? Le connard qui me sert de beau-père, il m'a foutu dehors. Et avant, il a bien pris soin de m'en filer une. Faites voir. Ah, il m'en fait mal ! Il vous a sacrément à moucher. C'est mort, alors ? Qu'est-ce qui est mort ? Mais à votre avis, il y a combien de choses pour qu'il cherche une Juliette avec un coca ? Avec les quartiers chauds comme des Corses, augmente notre probabilité. Puis on dira aux curies que vous êtes tombés du balcon pendant le travail, hein ? Venez. Ah, ça, ça plaît toujours à les acteurs qui font leur propre cascade. Enfin, en attendant, on va vous mettre un peu de glace histoire de vasoconstrir cet hématome sous-cutané. cool. Vous avez fait médecine, en plus. J'ai même été chirurgien. Une très mauvaise série mexicaine. Ils passent encore de temps en temps à la télé. Asseyez-vous, là. Faites voir. Hum. Hum. Bon. La blé n'est pas jolie, jolie, mais les nichans sont impec. Vous gênez pas ? Ah, c'était ma réplique préférée dans la saison 3. Et la comédienne avait une sacrée paire de loches ce qui ne gâchait rien au travail. Je vais vous chercher du froid. Putain. Merde. L'avantage avec les gros buveurs de whisky c'est qu'ils ont toujours des glaçons sous la main. Vous mettez ça sur votre oeil quand j'aurai fini de nettoyer. On peut savoir pourquoi il vous a frappé. Figurez-vous que j'ai oublié de lui demander. Mais ça doit être son truc à lui. Il y en a, c'est le golf ou les mots fléchés. Lui, c'est cogner sur les gens. Attention, ça va piquer un peu. Aïe ! Oh, je vous avais prévenu. On peut savoir pourquoi vous restez si vous tapez dessus. Vous êtes mazoune, quoi. Comme si vous le saviez pas. Et je peux vous dire que si jamais j'ai le rôle, je me tire. Ah. En attendant, vous pouvez vous installer ici. J'ai une chambre d'amis et j'ai pas d'amis. Mais je croyais que vous étiez méchant. Oui. Mais je pense à l'avenir. Vous allez devenir une starlette. Alors j'investis, hein. Regardez en l'air, vous voulez bien ? La starlette, je vous rappelle qu'elle a toujours pas de nom. Ah, si c'est que ça. Je vous en ai trouvé un, moi, de pseudo. C'est vrai ? Ah ouais, il y en jette en plus. Allez-y ! Non, arrêtez de bouger comme ça. Je vais finir par vous décolorer la pupille. Mais allez-y, merde, crassez le morceau qu'on voit ce que ça donne. Sarah. S. A. R. A. Quoi ? Et ça, on savait, hein. Et la suite ? Eh ! Vous en dormez pas, là ! Si vous voulez réussir ce genre d'effet comique, il faut toujours laisser un petit temps de silence en suspens. Dans votre tête, vous comptez un, deux, trois et vous balancez la chute. Vous vous arrêtez jamais, vous. C'est une règle d'or qu'on apprend quand on joue de la comédie. Tenez. À propos, je vous en ai parlé de cet auteur qui avait dans la main un compteur à effet. C'est empaffé pendant la représentation. Comptez tous les rires de la salle. Et si vous en loupiez un après le spectacle, il vous défonce. Pourquoi je vous raconte tout ça déjà, moi ? Si vous avez oublié pour mon nom, je vous préviens, je vous tue. Quel nom ? Je vous tue ! Oh, mais vous devriez noter plutôt, c'est un cours magistral que je viens de vous offrir et en dehors des horaires d'ouverture, en plus. Sarah, comment ? Pirelli. Pirelli ? Sarah Pirelli. Et ça sort d'où, ça, Pirelli ? Eh bien, c'est une autre marque de pneus, chérie. Sarah Pirelli. Bon. Je dois être un peu rouillé sur les effets comiques, moi. Whisky. Je crois que c'est mieux si je vais me coucher. Ah, non, non, c'est obligatoire, c'est un cul dans le programme de désinfection. Oh, merde ! Vous êtes durs sur les effets comiques, là, comme public. Je vais me coucher, Matt. Oh, là, 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 qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ou quoi ? Il boit. Mon beau-père, il picole. C'est pour ça qu'il a la main lourde. Mais lui, je m'en fous parce que c'est un con. Alors que vous ? Ah, oui. Vous avez raison, c'est peut-être mieux si vous allez vous coucher. Putain. Pourquoi vous, je ne vais plus ? Allez vous coucher. Pourquoi vous, je ne vais plus ? On en a déjà parlé. Non ! Cette histoire de nez rouge qui fait purer personne. Je suis désolée, avec moi, ça ne marche pas. Votre monologue de l'autre jour, il était foireux. Eh, ben, j'ai bien fait de raccrocher, alors. Depuis que je viens chez vous, j'ai regardé deux, trois trucs vous concernant. Vous êtes top comme acteur. Alors pourquoi vous refusez tout ce qu'on vous propose ? Je ne sais pas si vous êtes au parfum. Mais il y en a qui se battraient pour être à votre place. Alors pourquoi vous ne jouez plus, Math ? Ou plutôt, pourquoi vous ne jouez plus qu'avec moi ? Parce que ce qu'est-ce qu'on fait, non, tous les deux ? Moi, je paye, je stresse et je joue ma vie. Et vous, pendant fin de la boue, vous êtes là, là. Vous, vous vous amusez. Vous jouez votre partition de prof. Et le pire de tout, c'est que vous n'êtes pas trop mal dans le rôle. Alors pourquoi vous ne jouez plus, Math ? Pourquoi ? J'ai la trouille. Mais ce n'est pas vous qui m'avez dit que ça faisait partie du boulot. Ce n'est pas la trouille du rôle que j'ai. C'est de moi dont j'ai peur. De vous ? Un soir, à cause de Bibi, on a dû baisser le rideau. C'était il y a trois ans. Je jouais le frère du roi qui allait perdre la vie à la fin d'un combat d'épée interminable. j'étais tellement bourré qu'une fois mort, il paraît que je me suis relevé pour rouler une galoche au compte de Gluster. Et au passage, était un sale con. Ce soir-là, je crois bien que Math Donovan est mort pour de vrai. Vous vous trompez. Ils ont dû baisser le rideau à cause de moi. Et pourquoi vous n'allez pas voir quelqu'un ? Il y a des gens qui arrêtent de boire, vous savez. Ce serait assez marrant. Vous ne pouvez pas qu'un type comme moi qui s'est battu toute sa vie pour se faire un nom termine aux alcooliques anonymes. Non. Math Donovan est mort et je dois l'accepter. Non, il est vivant. Bon, peut-être pas dans un super état. Mais vivant quand même. C'est encore votre type de la grande table qui vous a dit ça ? Non. C'est lui qui a tout balancé. Votre pyjama. Il a dit ce qu'était le personnage de Math Donovan. Un acteur alcoolo, périmé, craquelé. Mais qui pourrait se refaire s'il le voulait. Eh oh, je ne vous permets pas. Parce que peut-être que vous vous gênez avec moi. Mais moi, c'est différent. Je suis le prof avec moi. Tout est pédagogique. Comme passer Tyler par la fenêtre. Comme passer Tyler par la fenêtre. Eh, il est très bien ce pyjama. Non, il est moche. Allez vous coucher. Il est moche et vous êtes vivants. Sarah. Au passage, on appelle ça une fausse sortie. Vous voyez bien que vous êtes vivants. Vivants et chiants. Ça va ensemble chez vous. Votre cocard et tous vos petits bobos à lames, rangez-les bien dans des petits tupperwares au fond de votre cervelle. Oui, Eric. Un jour ou l'autre, sur scène ou sur un plateau de tournage, ça vous sauvera la mise. Ok. Eh, au passage, c'est pas moi qui ai essayé de balancer Tyler par cette fenêtre. C'est lui qui allait le faire tout seul si j'étais pas arrivé à temps pour le retenir. Pourquoi il aurait fait ça ? Il nous a raconté qu'il avait été militaire en Afghanistan. Il a dit que c'était une longue histoire. Il s'est terminé le jour où il a sauté sur une mine. Mais il a eu plus de chance que ses copains parce que lui, il n'a perdu qu'une seule chose le fil de sa conversation. Alors, Super Bunny, Buzz l'éclair ou je ne sais quoi, c'est sa manière à lui de rester en vie sans réfléchir, sans se demander tous les jours pourquoi il a la chance d'être encore là. Je crois que notre Tyler a autant la trouille de vivre qu'il a eu la trouille de mourir. Ben voilà ! Ben voilà quoi ? Je savais bien que tous les deux vous aviez un point commun. Sarah ? Vous vous y connaissez en peinture ? Ah ! Bonjour Sarah. Je vous avais pas entendu entrer. Il m'a demandé de venir. Et je crois qu'il aimerait bien avoir votre avis sur notre travail. On passe dans deux jours. Ah non, c'est rien ! C'est le code d'étiquette. Comment vous sentez ? Droite. Et pour la scène c'est dingue parce que je crois que je ne l'ai jamais vue en entier mais j'ai l'impression d'être prête. Comme s'il m'avait remonté le ressort au max. C'est le meilleur. Il est pas là ? Non, il est parti acheter de la peinture pour l'appartement. Il va repeindre ? Oui, enfin si j'ai la chance que ce soit pas le thème de mon prochain exercice. Il est en pleine forme, vous savez. et il n'a pas bu une goutte d'alcool depuis deux jours. J'ai l'impression que vous êtes pour quelque chose. Matt a accepté que je m'installe ici jusqu'à l'audition. Je trouvais ça normal de vous le dire vu qu'il paraît que c'est vous le proprio. Il m'avait prévenu. Il me parle souvent de vous, vous savez. En mal, je présume. Il a toujours eu la dent dure avec moi. Je savais pas que vous aviez été un super pianiste. Non. Matt exagère beaucoup. Vous avez dû vous en rendre compte. Il est persuadé que c'est à cause de ma femme que j'ai renoncé à devenir pianiste. Oh, vous fatiguez pas. Ça aussi, il me l'a raconté. Et il vous a parlé de Nancy ? Non, pas vraiment. Juste qu'elle était dépressive depuis sa naissance, que sa cuisine est infecte et qu'elle vous a empêchée de faire une carrière de pianiste. Mais à part ça, rien de vraiment perso. Je commence à comprendre pourquoi il vous aime bien. Oui. Enfin, il m'en fait quand même sacrément bavée. Il est intransigeant. Il a toujours été. C'est ce qui nous différencie. Moi, je suis d'une nature plus obéissante. Voilà le solde de tout compte. Petit bonus compris. Je préfère vous le donner maintenant pour être certain que ça reste entre nous. Il est absolument primordial que mon frère ignore tout de notre petit arrangement, si vous voyez ce que je veux dire. On peut savoir ce que vous vous achetez avec tout ça ? Je vous demande pardon ? Avec tout ce fric ? Oui. Vous devez bien vous payer quelque chose. Non, non, non. Je vous aurai en service. Et vice-versa. J'ai peur de pas vous suivre. Non, parce que Tyler et moi, on y est un peu réfléchis. Et nous, on pense surtout que vous vous achetez un trip. Vous savez le genre qui s'emmerde tellement dans sa vie qu'il se raccroche au kiff de son frérot ? Tyler, il est un non-savant pour ça. Il dit la, 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 vite, par procuration. Seulement, voilà, quand le frangin il kiffe plus, il y a panique à bord. Et c'est là que la petite serveuse doit faire son entrée en scène pour remonter le ressort du petit frère. Et vice-versa. Je crois, Sarah, qu'il serait de bon temps que vous occupez de ce qui vous regarde. J'allais dire que ça me regarde, en fait. Mais maintenant, je fais gaffe parce qu'il sort de ma bouche. Je sais pas où est passé cette abrutite, Tyler. Trois jours qu'il n'a pas remis les pieds sur son bout de trottoir à la con. Et ce crétin, le Spider-Man, est incapable de me dire où il habite. Ça va peut-être s'inquiéter, non ? Il m'a envoyé un message ce matin. Il a dit qu'il passerait nous voir aujourd'hui. Il a quelque chose pour nous. Quelque chose pour nous ? C'est ce qu'il a dit, hein ? Math ? Ah ! Le livreur de gros ferait arriver. Ah non, aujourd'hui, c'est du gros. Ah, ben alors, raison de plus pour remettre la main sur notre petit Tyler. Parce que ici, une bouche en plus, c'est une indigestion en loin. Tu t'es acheté une casquette ? Et un pyjama moulant, aussi. Elle t'a dit qu'on passe dans deux jours ? Oui. Ah, à propos, pour ton nom, j'ai trouvé. Oui. C'est mon pseudo. Il fait un blocage. Elle refuse systématiquement tout ce que je lui propose. Quand il dit tout, il veut dire toutes les marques de pneus qui lui passent par la tête. Non, 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 mais là, ça m'est tombé dessus comme un flash. J'étais tranquillement en train de choisir une jolie teinte rose fluo pour le mur, un peu dans la veine de son costume de scène, quand tout d'un coup... Là, vous inquiétez pas, il y a toujours un petit temps super chiant avant qu'il crache le morceau. Héloé, dans la catégorie du meilleur espoir féminin, un, deux, trois... Je vous avais prévenu. Sarah de Normale ! Sarah Donovan ! Sarah Donovan ! Un flash, t'as dit ? Un flash ! C'est les effets secondaires. Non, mais oh, je vois plus ! Je disais, les effets secondaires du rose fluo. Moi, je trouve ça bien. Ah, il trouve ça bien ! Je vais y réfléchir. Non, 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 il n'y a pas à réfléchir. T'es Sarah Donovan, c'est tout, ça se voit, c'est comme ça. Et c'est important, tu sais, les actrices, qu'elles ressemblent à leur nom. Oui. Ils passent son temps impliquer mes meilleures répliques. Oh, elle est pire que Nancy. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, elle m'a dit de l'excuser. Elle m'aurait bien accompagné, mais aujourd'hui, c'est samedi, c'est son jour de bacgammon. Ah, elle doit m'en vouloir de t'avoir réquisitionné, hein, ton... Disons que j'ai été obligé de mentir un peu. Ah bon ? J'ai dit que on t'avait transporté aux urgences. C'est ce que t'appelles un peu. C'est tout ce qui m'est venu sur l'instant. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ? Malaise cardiaque. Ah bah, c'est gentil de ta part. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. T'étais pressant ce matin au téléphone, je te rappelle. On passe dans deux jours. Et on peut savoir comment Nancy a pris la chose ? Elle a dit que c'était une bonne nouvelle d'apprendre que tu avais un cœur. Elle est bon, on est en froid depuis le jour où je l'ai traité de sécateur à couilles. Et si nous y allions à Véronne... Je suis prête, moi. Vous savez que vous avez devant vous des meilleures critiques de théâtre que l'expertise comptable n'a jamais compté dans ses rangs. Qu'est-ce que tu lui racontes ? La vérité. C'est lui qui m'a aidé pour ma première grande audition, vous savez. Tu te souviens ? Bah ouais, bien sûr, je me souviens. Tom dans la ménagerie de verre. Eh bien, je veux que tu fasses pareil avec elle. Une chaise, un bristol, un stylo, deux colonnes, les débits, les crédits. Et à la fin, ça va. L'homme que vous avez devant vous va vous livrer jusqu'à la déclaration annuelle de TVA de votre personnage. Bah, n'empêche que t'as eu le rôle. Exact. 144 heures de présentation. 143. Alors, 144 ! Oh ! Il oublie toujours que pour la dernière, à Boston, comme c'était un samedi, on a joué deux fois. On a joué ! Parce que t'étais dans la distribution, en plus. Bah, non. Non, bien sûr que non. Non, excuse-moi. Je porte tout ça en cuisine, je fais pipi et je suis à vous. Et dire qu'il devrait être au bac gamin. Il est mieux ici. Il y a des fois, je me demande si c'est pas lui, Matt Deneuven, quand il se souvient de tout. Les jours de sortie des films, les premières, les distributions, jusqu'aux articles de presse qu'il découpe et qu'il range dans des classeurs que Nancy n'a pas encore réussi à lui faire jeter. Je crois qu'elle y arrivera pas. Ah, maintenant, bien sûr, comme je joue moins et sans merde, le pauvre. Tu veux dire comme tu joues plus ? Ne joue pas sur les mots, tu veux, et concentre-toi sur ta scène. Comme hier, Sarah, pas plus, pas moins. Il est le public et sa présence va te pousser à en faire trop, mais toi, tu dois rester sur le fil qu'on a tendu, comme un fil en bulle. Rester sur le fil, c'est le seul moyen que je connaisse pour ne pas se casser la gueule. Ouais. Bon. Et si au passage, tu peux me le faire décoller un peu, ce serait bien. Voilà, je suis prêt. Ah, t'as bien ton petit stylo ? Ah oui ! Ton petit bristol ? Je l'ai préparé ce matin. Alors, on y va. Bon. Vous prenez d'où ? Oh, merde, c'est qui, ça ? Reste dans le match, c'est ouvert. Oh, pardon. Ah ! Ah bah, tu tournes bien, toi. Allez, viens, on va peut-être avoir besoin du soldat Tyler. Salut, Tyler. Ouais, salut. Allez, prends ça, tu vas lui donner la réplique. Quoi, la réplique ? Ouais ! Je t'ai entendu l'autre jour et c'était presque potable. C'était génial. Allez, on va y aller. Attention, les enfants, tout le monde en place. Action. Moteur demandé. C'est elle. C'est mon amour. Vas-y, gamin, envoie la sauce. C'est elle. C'est mon amour ? Si seulement elle savait combien je l'aime. Hélas. Elle me parle. Oh. Parle encore. Ange resplendissant. Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et renonce à ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une capulée. Dois-je l'écouter encore ? Ou lui répondre ? Seul ton nom est mon ennemi. Si tu resterais toi-même si tu n'étais pas un mont aigu. Tiens, qu'est-ce qu'un mont aigu ? Ce n'est ni la main, ni le pied, ni le bras, ni le visage. Si la rose se nommer d'autrement ne sentirait-elle pas ton toi-ci bon. Roméo, renonce à ton nom et en échange, prends-moi tout un tiers. Je te prends. Comment es-tu rentrée ? Dis-moi, il est en quel pute ? Si les miens te trouvent visibles, ils te tueront. J'ai le manteau de la nuit pour me dérober, alors sûr. Mais si tu ne m'aimes pas, laisse-les venir à moi. Ne vous perdre dans la vie de leur colère que de vivre privé de ton amour. Mais il nous faut respecter les formes et les usages, effacer ces paroles qui nous confondent. Et puis non, mon amour, as-tu les apparences et le passé de nos familles ? Est-ce que tu m'aimes ? Je sais que tu vas dire oui. Et je te croirai sur paroles. Mais les hommes en vieillissant, Ont-ils pas l'habitude de s'affranchir de leurs serments ? Alors si tu m'aimes, au noble Roméo, fais-le avec ton cœur et sans promesses. Je jure. Par cette lune sacrée... Ne jure pas par la lune. Cette inconstante qui en un mois change si souvent de visage. Par quoi jurer ? Par ton adorable personne. Qui est la seule chose à laquelle j'ai envie de croire. Mais j'entends du bruit dans la maison ! Mademoiselle Juliette ! Quoi nourrice, cher amour ? Adieu ! Tu tues pas ! Mille fois bonne nuit ! Tu vas donc me lisser comme ceux-là ? Si peu satisfait. Qu'attends-tu donc, Roméo ? L'échange... Sur l'annelle de ton amour. Oh non, écoute ! Oh pardon, 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 j'avais envie d'éteindre ! Mais vous disiez extraordinaire, j'ai rien noté, regardez ! J'ai rien noté ! Allô ? Oui, chérie ? Ah ! À croire qu'elle a des antennes, hein ! Elle a dû sentir qu'il décollait sans elle ! Ça s'est bien passé ? Mais il a raison, vous étiez top ! Tous les deux ! Tu as menté ? On y est, Sarah ! On y est ! On y est ! Ouais ! Ouais ! C'est à l'heure ! On avait dit qu'il s'est embrassé pendant la scène ! Dis-moi, vieux pervers, tu serais pas tombé amoureux de mon élève, par hasard ! Les Juliettes aiment les Roméos ! Papa, les... Simple... Non, non, non ! Tout va bien, c'était une fausse alerte de simple nausée ! Ouiiii... Il est devant moi, il t'embrasse fort ! Ah oui, fort, fort ! Et surtout, dis-lui que t'étais bandante dans la nourrice ! Ah bah non ! Il se moque de moi, tu te connais ! Pour la blanquette ? Ah oui, il te remercie ! Bah, je serai là dans... dans une heure ! Je dois y aller ! Nancy, t'as fait de la blanquette de vous ! Ah non ! Bah non, t'aurais dû lui dire que les médecins m'avaient interdit l'avionement, les caoutchouteurs ! Alors là, t'exagères, elle est bonne, sa blanquette ! C'est pas celle de la grande table, mais elle est bonne quand même ! Je vous prie encore de m'excuser, Sarah, pour le téléphone, mais... Mais vous étiez prodigieuse, ils pourront pas faire la pièce sans vous ! Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que vous avez fait un excellent travail, elle est prête pour le match ! T'as dit la grande table ? Bah oui, j'ai dit... Sur la septième où j'ai mes habitudes de midi ! Et où les serveuses meurent d'ennui, c'est ça ? Je dois y aller ! Tu la connaissais ? Hein ? Je te demande pardon ? Ne joue pas au con avec moi, tu veux, garde ça pour ta femme ! Tu la connaissais avant qu'elle ne vienne chez moi ? Matt, c'est juste que... C'est à lui que je parle ! Je l'avais croisée, oui ! Alors... Le roi du plat du jour, c'était lui ? Je vais t'expliquer ! Putain... J'aurais dû m'en douter... Elle m'a parlé de son audition ! J'ai tout de suite pensé à toi, t'es mon frère ! Je me suis dit qu'elle pourrait t'aider ! M'aider ? T'allais vraiment pas bien, tu sais ! Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein, tous les deux ? Je me suis foutu de la gueule de personne, moi ! Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Sortez de chez moi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Je vous demande de foutre le camp d'ici ! Il voulait juste que je te donne l'envie de rejouer ! Il t'a payé pour ça ? Ne lui répondez pas ! Oui ? Foutez le camp d'ici ! Dehors ! Vous m'entendez ? Dehors ! Ça va rester, je vais t'expliquer ! Ça va rester ! Tu peux me dire ce qu'il te prend, là ? T'as payé cette fille pour qu'elle soit mon élève. Nous avons échangé à midi à la fin du repas et c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait une audition au Majestic. Je lui ai proposé de quitter provisoirement son emploi pour travailler avec toi ! Il fallait bien qu'il lui donne une petite compensation financière. Combien ? Oh, pas grand-chose ! Combien tu lui as filé ? On sait jamais ! Peut-être que pour le prix j'aurais eu le droit de la sauter ! Mais t'étais au fond du gouffre, Math ! Tu sautais l'alcool à plein air les 8 heures du matin ! Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose pour sortir de l'annonceur ! Ça va rester ! Moi j'ai pensé qu'avec elle, avec son travail pour l'audition, tu trouverais un peu dallant ! Il faut peut-être que j'ai eu raison ! Je t'ai demandé quelque chose ? Non, oui, non, oui, non ! Enfin, oui, enfin, non ! Nancy s'est aperçu que je te donnais un peu d'argent et en plus du fait qu'on pouvait plus vendre l'appartement ! Puisque tu y habites, j'avais pas le choix ! Il fallait te remettre en selle ! Il le fallait ! Je vais te rembourser ! Les loyers et le reste ! Non, non, tu me dois rien ! Tu m'entends rien ! Le seul débiteur ici, le seul, c'est moi ! Combien tu lui as donné ? Combien ? Un piano ! Tu serais pris d'un piano que ça ne servait plus à rien ! Et puis t'as raison ! Elle est dégueulasse, sa blanquette ! Toi aussi, tu peux y aller ! Tire-toi ! T'as pas entendu où l'explosion a pétat au schnock ? Ça t'a aussi rendu sourd ! Tu créerais la fente demain ! Une pièce pas vraiment écrite par Tyler n'est pas encore finie ? currerait ! Tu serais comme sipción. On a rien d'essant Why est ce que tu sais qu'il y a de l' shit ? Pour terme, on s'abit. On a des nu virages cumlayons. On va s'abonner Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Matt m'a demandé de passer. Ouais, je sais. Comment tu vas ? Si tu voulais vraiment le savoir, t'avais qu'à m'appeler. On passe au resto. Tu vas vous être dérangé. Trois mois quand même. J'ai foiré l'audition. Mais pas vraiment foiré parce qu'ils m'ont proposé le rôle de la nourrice. Je crois que je vais lui dire oui. On n'avait pas dit rose fluo. Eh ben justement, le type à la déco, il a dit blanc. Alors, alors... On ne s'y croirait. Bienvenue chez les dingues. Ça veut dire quoi ça ? Ben, en gros... On va signer dans quelques semaines son grand retour sur le produit. Salut Matt. Miss Dunlop. En fait ? Oui ? En fait ? Oui ? J'ai gardé Bump en fait. Et ton caractère à ce que je vois. J'ai entendu dire pour la nourrice. Ouais ? Eh ben, ils ne sont pas regardants sur le prix du silicone. C'est la meuf du metteur en scène qui va jouer Juliette. Je crois que je n'avais aucune chance. Pour la nourrice non plus, tu peux appeler le Majestic pour leur dire que t'es plus disponible. Quoi ? Ah ! Il est bien ce quoi ! Je ne sais pas qui a été ton prof, mais c'est un as. D'ailleurs ? Ouais, j'arrive. On peut savoir ce que c'est ? La chance de ta vie. En déconner. Tu vas jouer avec moi dans ce théâtre. Et voilà l'auteur. Lui ? Oh, j'ai fait que reprendre votre histoire. Et Emma a tout re-re-travaillé. C'est dingue, ça va me faire bizarre. Quand je vais rentrer chez moi après la représentation, je vais avoir l'impression d'être encore au boulot. Le rôle d'Hélène. Je te préviens, on passe dans un mois. Hélène ? Ouais ! Mais sans le H au début, tu l'as enlevé parce que tu trouves que ça fait mieux. Et sur la bibliothèque, il y a une petite surprise qui t'attend. L'annuaire du con... Oui, ben, elle ne te fatigue pas à la comprit. Entre ce truc et elle, c'est comme une histoire d'amour. Matt. Collègue. Bon, c'est juste comme ça pour savoir... Il se passe quoi à la fin de la pièce ? Je veux dire, après que je me sois... Après qu'Hélène se soit varée. Eh ben... Le frangin rentre chez lui et retrouve sa cruelle-là. Et entre la peluche vivante et le héros commence ce qu'on pourrait appeler une épopée sexuelle. Et vice versa. Non mais vraiment, j'ai besoin de savoir. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de savoir, c'est tout. Pour que toi, moi, on tourne vraiment la page et repart sur de bonnes balles. Ben, t'as la brochure pour ça. La fin de l'histoire, c'est la fin de la pièce. J'aurais dû revenir. Je vais te dire... Après Clash... On aurait terminé le boulot. Toi, tu m'aurais accompagnée à cette putain d'audition et... Et en sortant, je t'aurais dit ce que j'aurais dû te dire depuis le début. Que si ton frère m'avait pas filé d'argent... Ben, je serais venue quand même. Matt a pleuré, Sarah. À la fin, quand tout le monde est parti... Il a pleuré. Enfin, de l'hémisphère droit, parce que de l'autre il s'est dit Merde, j'ai plus de bière dans mon frigo ! Qu'est-ce qu'il se passe à la fin, hein ? Non, j'entends rien, Sarah. Vraiment, j'entends rien. Putain, Matt, c'est pas compliqué, ce que je te demande, c'est quoi la fin ? La lueur ! J'ai besoin de voir dans quelle catégorie vous boxez ! T'as commencé ? Il a commencé ? Eh, mais c'est génial, on dirait que vous êtes déjà les personnages ! Bah... Eh ben ouais, en même temps, vous êtes déjà les personnages. La page 928, un bust, vous allez voir. Je sais le texte, vous savez ? L'audition, c'est dans 10 jours. Sortez-moi bien votre voix ! Robinson Walter, Rock, Steven... Je t'ai, mon dieu, soutenez ! C'est une salle de mille fauteuils, ici ! Owen, Charles, Ripper, Andy... Oh, vous respirez mal, vous avez les consonances molles, votre diction est pitoyable, et vous n'avez aucune fantaisie. Présent, Sandy ? Entre les lignes, derrière les mots, vous ne voyez rien, rien ne vous amuse de vous surprendre. Oh, c'est rien qu'un beau temps, Matt ! Alors, je ne vous garde pas, je vous garde pas ! OK ! OK ! Y'a peut-être... Y'a peut-être froid. Je dirais un théâtre. Ah, ça, c'est à mon début, mais c'est insuffisant. Cherchez en vous, chérie, en vous. Un théâtre plein à craquer ? C'est mieux, mais allez plus loin dans votre imaginaire, Sarah, allez plus loin ! C'est le soir de la première. On joue à guichet fermé. À guichet fermé. Au début de la pièce, j'ai eu un trac de ouf. Le trouillomètre à zéro, vous auriez dit. Mais maintenant qu'on arrive à la dernière scène, c'est comme si je planais. Comme si j'avais enfin de la place à l'intérieur de moi. Oui, Sarah, oui. Les dernières réponses se donnent. Je me place face au public, comme vous me l'avez demandé. Et tout d'un coup ? Pas trop, il ne saura pas trop. Un, deux, trois. Le public se lève ! Standing ovation ! Oh putain ! Au balcon, il y a mon beau-père ! À l'orchestre, les cadres subs décollent ! Il y a Nancy sur un strapontin ! Oh, le sécateur à couiller, là ! Bobby tombe dans les bras de Tyler ! Eh ben, on y est, ça ! On y est, hein ! Ils nous applaudissent, Matt ! Ils nous applaudissent ! Eh ben, voilà, vous lavez votre faim ! Vous lavez ! Non, j'y crois pas ! Vous me gardez ! Vous me gardez ! Bienvenue chez les dingues, Sarah ! Bienvenue chez les dingues ! Applaudissements ! Applaudissements ! Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.